Bonjour ! Lors des formations que l'on donne, les formations régélères, qu'elles soient surtout les formations en résidentiel, les formations de six jours, il y a un jus qui est un jus un peu incontournable, qu'on a inventé il y a trois ans environ, bien trois ans, trois ans et demi, c'était au tout début des formations, et depuis on a gardé, c'est le fameux jus des braves. Alors je dis fameux, on n'en a pas vraiment parlé en vidéo, par contre tous les gens qui ont assisté aux formations le connaissent. Ce jus des braves, c'est devenu un incontournable, parce qu'il a des vertus qui sont incomparables. C'est clair, c'est un jus qui va participer, accompagner tous les processus de détoxification, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre au quotidien, et on va voir tout l'intérêt que ça peut avoir. Alors je ne l'avais jamais présenté en vidéo, et mon ami Cécile Versan m'a fait remarquer qu'il serait temps de présenter le jus des braves en vidéo. Alors sous le beau soleil catalan, j'avais envie, on est le jour de la préparation du jus des braves, parce que vous allez voir, c'est un jus qui se conserve longtemps. On en fait une bonne quantité, et ensuite on va l'utiliser progressivement sur une semaine, 10 jours, il se conserve facilement jusqu'à 10 jours, 15 jours. En fait ça dépend. Si on le fait avec un extracteur de type, le modèle HOR par exemple, celui des extracteurs dans la gamme 300-400 euros, des extracteurs à une seule vis, on va le conserver une semaine, 10 jours. Si on le fait avec un modèle comme l'Angel par exemple, là moi comme je vais le conserver longtemps, on le conserve facilement 15 jours si ce n'est plus. Alors ce jus qu'on a appelé le jus des braves, il a le nom le jus des braves parce que c'est un jus entre guillemets qui arrache. Mais vous allez voir, on ne l'utilise pas pur. C'est un extrait très concentré en énormément de produits actifs, et qu'ensuite on va diluer avec de l'eau et boire au fil et à mesure de la journée. Que contient ce jus ? Alors à la base, je vais vous montrer la version 2016, mais à la base qu'est-ce qu'il contenait ? Il contenait trois ingrédients. Des citrons, du curcuma, magnifique curcuma, regardez-moi cette couleur splendide, la couleur magnifique du curcuma, puis l'odeur caractéristique de cette épice, et du gingembre. Alors pourquoi est-ce qu'on avait choisi le citron, le curcuma et le gingembre ? Parce qu'il s'agissait lors de nos stages de donner une boisson à boire au long de la journée pour les personnes qui peut-être éprouvaient des difficultés. Vous savez quand on change d'alimentation, c'est un peu comme quand on change de carburant pour une machine, surtout quand on passe sur un carburant qui est beaucoup plus puissant, ça engendre des réactions dans le corps, ça engendre des problèmes un petit peu comme des défauts de démarrage, et donc il y a ces fameuses réactions de détoxification, et on peut avoir des petits moments de malaise. Ça, ça vient surtout quand on passe trop rapidement. Mais bon, lors des stages, on propose l'expérience du tout cru pendant une semaine. Et pour certaines personnes, ça fait un fossé un petit peu important. Alors on avait choisi ces trois ingrédients, d'abord le citron. Alors le citron pourquoi ? Le citron pour moi c'est un produit extraordinaire, parce qu'il participe à la détoxification du foie. Le jus de citron est très détoxifiant pour le foie. Or vous savez que le foie finalement c'est le plus gros organe de l'organisme, et c'est lui qui va voir passer le sang en permanence. Et tous les produits qui ne sont pas déversés dans la lymphe, mais qui sont déversés dans le sang, vont être neutralisés, traités, transformés par le foie. C'est un petit peu un gros centre d'épuration, de chélation, de transformation de l'organisme. Et on sait que dans toute démarche de transition alimentaire, dans toute démarche aussi de détoxification et donc de guérison, le foie est souvent l'organe sensible. C'est l'organe limiteur. Je le dis souvent par exemple pour des personnes qui me disent voilà moi je voudrais jeûner parce que j'ai telle ou telle pathologie, je leur dis toujours fais attention à ton foie, c'est lui qui va être l'organe limitant. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aller très fort dans le jeûne, mais il y a un moment le foie il va te dire hop je ne peux plus, tu vas avoir des vomissements caractéristiques, caractéristiques de l'engorgement hépatique. Prendre soin de son foie au quotidien est essentiel, le jus de citron y participe de manière exemplaire. Le jus de citron il a une autre propriété, c'est qu'il va activer la circulation lymphatique, du système lymphatique. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'astringence dans le citron, vous savez c'est ce goût qui sèche un peu la bouche, comme quand on mange les caquis pas mûres, ça sèche et puis on parle un peu comme Sylvestre le chat, ça c'est l'astringence. Et l'astringence du citron elle va mettre en circulation tous les fluides dans le corps et en particulier la lymphe. Donc j'aime beaucoup le citron parce que c'est un activateur de circulation lymphatique, or la plupart du temps quand on éprouve un malaise, c'est aussi une stase de liquide, c'est-à-dire que dans une zone du corps il y a congestion et ce n'est pas réparti de manière uniforme dans le corps, mais c'est réparti dans une zone, au niveau de la tête par exemple, au niveau de la poitrine, ou que sais-je encore, au niveau de la gorge. Et bien avec du citron, avec de l'astringence, avec du mouvement aussi, du mouvement physiologique, puisque c'est le mouvement qui met en action premièrement le système lymphatique, et bien avec du jus de citron on va aussi accélérer cette circulation lymphatique. C'est pour ça que le citron c'est un fabuleux réveil matin, ça nettoie le foie, ça détoxifie le foie, ça part pour une belle journée, et puis ça participe à la circulation lymphatique, donc ça remet en circulation après une nuit de sommeil, là aussi c'est un parfait réveil matin. Donc voilà, on avait le citron, alors le citron toujours pareil, je fais là toujours la même remarque, le citron on peut le mettre avec la peau, par contre il faut le découper très finement, là aussi avec l'Angel on peut le découper un peu plus grossièrement, parce qu'il est encore plus costaud, mais de toutes les façons on a intérêt à le découper finement, je sais que les vendeurs d'extracteurs de jus maintenant mettent une clause comme quoi ils ne sont pas garantis pour les citrons avec la peau, ou les pastèques avec la peau. Je suis passé par là, mais en même temps moi j'aime bien mettre la peau des citrons, s'ils sont bio bien sûr, parce qu'il y a des huiles essentielles à l'intérieur qui sont excellentes, c'est le seul agrume que je recommande avec sa peau, mais il est incontournable. Ensuite qu'est-ce qu'on avait ? On avait le gingembre. Qu'est-ce qu'il a comme propriété ? Le gingembre c'est un formidable digestif, si vous tapez gingembre sur moteur de recherche, vous allez voir le nombre d'occurrences que vous allez avoir, vous allez voir un petit peu l'étendue des propriétés de cette plante dite médicinale, et ça on y reviendra, qui en fait juste une plante extrêmement concentrée, c'est le rhizome d'une plante, donc c'est la racine d'une plante, plante digestive, plante tonique, donc qui va relancer tout le système, qui a un petit côté stimulant aussi, qui va relancer tout le système sympathique et favoriser l'élimination. Le gingembre il a aussi la propriété d'améliorer, de favoriser l'entrée des nutriments dans la cellule, ce qui veut dire que quand on fait un jus et qu'on y met du gingembre, tous les principes actifs de ce jus vont mieux aller nourrir la cellule, donc c'est pour ça que je mets du gingembre partout. Il est chauffant aussi, il élève le métabolisme, donc il élève la vitesse des réactions dans l'organisme, et quand on est en période de détoxification, parfois on a froid, mettre du gingembre me paraissait essentiel. Donc on a citron, on a gingembre, et ensuite on avait le fameux curcuma, le curcuma là aussi détoxifiant hépatique du foie majeur, régulateur de l'inflammation, en particulier de l'inflammation cérébrale, l'étendue là aussi des usages du curcuma est gigantesque, digestif aussi, il participe au nettoyage de la sphère digestive, il a des très bonnes vertus aussi sur la sphère rénale, donc c'est une plante qui va soutenir l'élimination, c'est une plante vraiment passe-partout, on a trois plantes globalement passe-partout, je ne vais pas faire une espèce de catalogue des vertus de ces plantes, moi ce sont des plantes majeures pour moi, que j'aime énormément, que j'utilise au quotidien, et d'ailleurs le curcuma on me dit toujours, oui mais alors le curcuma pour l'assimiler, il faut se mettre la tête en bas avec du poivre noir dans les narines, de manière à pouvoir l'assimiler, parce qu'il faut la piperine pour l'assimiler, oui c'est valable pour du curcuma en poudre séché, transformé, le curcuma frais sous forme de jus frais est totalement assimilable, donc passer dans l'extracteur de jus c'est extra. Alors la version catalane Relifté 2016, elle peut ajouter un peu de piment, alors là je n'ai plus de piment frais, là je n'ai plus que des piments secs de l'été, là que j'avais fait sécher en tresse, mais bon on peut les mettre quand même dans le jus, si on les alterne on pourra en entraîner un petit peu, piment vasodilatateur, donc là aussi comme le citron il va accélérer les échanges dans le corps, permettre cette circulation, or la plupart du temps on souffre par cause de stases, il y a des stases de produits dans notre corps, évidemment il y a des concentrations ça ne bouge pas, c'est embouchonné on va dire, il y a un bouchon quelque part, et c'est là où on a de la douleur, avec le citron, avec le piment, avec le gingembre aussi, on accélère la circulation, on accélère le métabolisme, et au final la douleur disparaît, parce qu'il y a meilleure répartition de la charge toxique sur le corps, il n'y a pas de disparition, ce n'est pas garciment, la chou les blanche, elle n'a pas disparu, mais par contre il y a meilleure redistribution, or quand on a mal à la tête la plupart du temps, parce que cette zone est congestionnée, les amygdales et les végétations qui sont à ce niveau-là, qui sont les ganglions lymphatiques, c'est-à-dire les stations d'épuration du corps, elles sont saturées, elles font ce qu'elles peuvent, par contre si on arrive à mieux répartir, là il y a des ganglions sous les bras, à ce niveau-là aussi au niveau de laine, qui eux sont disponibles pour réaliser cette épuration, le but c'est de faire circuler, on peut faire ça, on peut aller faire un petit peu de sport, un petit peu de jogging, un petit peu de trampoline, excellent aussi pour redistribuer un petit peu tout le flot lymphatique. Donc piment, et puis on peut ajouter pour ceux qui veulent un peu d'ail, c'est tout le système cardiovasculaire antifongique, régulateur des multiplications fongiques anormales, moi c'est un produit aussi, ça fait partie des espèces d'incontournables, là on en a cinq, on aurait pu en rajouter, qu'est-ce qu'on aurait pu rajouter ? Pas grand-chose, là ça fait vraiment partie des produits vraiment incontournables de base, qui ont des vertus, allez si, j'aurais mis quelques graines d'ortie avec par exemple, qui sont extraordinaires. Alors l'ail et le piment ne sont pas obligatoires, la recette de base c'est citron, gingembre, curcuma. Alors bien sûr, comme il y a énormément de citron, c'est un jus qui va se conserver très 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 bien, plein d'antioxydants dans le citron. Alors, je vous dis un couteau, couteau couteau couteau, non j'en ai un à la bonne heure. Le citron, on va le découper, je vais vous montrer, on va le découper très finement, de manière à ne pas faire forcer l'extracteur. Je vous dis, sur l'Angel, on pourrait le découper un peu plus grossièrement, mais là on va faire ça bien, en tout cas la démonstration. Si vous ne voulez pas être en froid avec le constructeur de votre extracteur, au moins comme ça, si ce n'est comme ça. Alors, au niveau des proportions, bon après moi je vais faire version Angel, en 4. Au niveau des proportions, là j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 citrons à peu près. 7 citrons, comme ça je vais en faire une bonne quantité. Je ne vais peut-être pas tout faire quand même. 5 citrons ça devrait aller largement. Alors le citron, quand vous le mettez, vous mettez les pépins, la peau, ça évite d'acheter de l'extrait de pépins, de pamplemousse, de l'extrait de ci, de ça. Il faut bien comprendre qu'on va chercher des compléments alimentaires parce que notre alimentation a besoin d'être complétée. On ne se pose jamais la question. Je prends des compléments alimentaires. Ok, ça veut dire que ton alimentation a besoin d'être complétée. Ok, alors fais en sorte qu'elle n'ait pas besoin d'être complétée, tu n'auras pas besoin de compléments alimentaires. Fais en sorte d'avoir une alimentation riche en permanence, en micronutriments et en principe actif. Donc voilà. Là j'ai à peu près 5 citrons. Je vais prendre, je le fais costaud, vous allez voir, on va le diluer. Je vais prendre à peu près ceci de gingembre. Donc 4 beaux morceaux de gingembre. Et puis en curcuma, j'en prends une bonne main. Une bonne main, regardez ce que ça fait à peu près. Voilà en curcuma. On va brancher l'extracteur de jus. Alors, attendez, hop, je vais dégager un peu la place, parce que là je n'ai pas prévu mon coup. Tiens, on va le mettre là, j'espère que ça ne va pas tomber. Et c'est parti. Donc je commence toujours pour passer un petit citron, pour faire un petit peu de jus. Et après j'alterne. Là on va faire la version gingembre, on va faire la version classique. La version initiale. Et puis vous allez avoir un jus, mais d'un orange, qui est absolument extraordinaire, qui vous dénote la présence de principes actifs, d'antioxydants. Et qui va surtout se conserver extrêmement bien. Après je vais vous montrer un petit peu comment on le dose. Ce jus c'est un formidable réveil matin, c'est un formidable solutionnant des moments un petit peu difficiles. quand on a un petit peu un passage un petit peu à vide, de seul coup on a mal à la tête, on ne sait pas trop ce qui se passe. Hop, un petit coup de jus des bras. Voilà. Je vais déjà pouvoir vous le montrer. Hop, allez, je défais un petit peu de gingembre. Ah, j'aurais dû prendre l'autre poussoir. Il y a deux poussoirs avec l'Angel et il y a un poussoir à... Ouais, il aurait mieux marché. Bon après, l'avantage avec l'Angel, c'est qu'il ne se bouge jamais. C'est-à-dire qu'on a beau faire... Attendez, je vais aller chercher l'autre poussoir. Comme ça, en plus je vous montrerai. Hop, je ferai très vite. Et voilà, la lymphe aura bougé. Et comme d'habitude, je vais oublier de faire la coupure sur la vidéo. Voilà. Il y a un deuxième poussoir qui est livré avec l'Angel, qui est beaucoup plus adapté car il y a des fruits. Et voilà, parfait. Allez, on reprend le gingembre. Et on peut parfaitement pousser le gingembre avec celui-là aussi. Hop, citron. Alors après le dosage, c'est vraiment à chacun de voir. Moi, j'aime bien peu de citron relativement et beaucoup de gingembre et de curcuma. C'est à chacun de faire son petit mix. Là, quand même, j'ai quand même un peu abusé. Puis sur les quantités, vous allez voir. L'avantage, c'est que vous le faites une fois et puis vous le conservez au frais. Donc, c'est vraiment le jus à faire le dimanche pour la semaine quelque part et après on n'en parle plus. Hop. Voilà. Et regardez cette belle couleur, elle est magnifique. Alors, j'adore enlever comme ça. Là, ça gicle pas trop. Ça gicle beaucoup avec la betterave ou avec la carotte. Là, ça gicle pas énormément. On voit tout le jus qui passe. Regardez, là, je vais rajouter un peu de curcuma. On va voir du rouge qui va ressortir. Hop, il y a encore un petit peu. Aïe, 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 j'ai des couleurs. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me met en joie. Surtout avec le soleil pareil, là, en plein hiver. Et là, c'est vraiment du pur jus de gingembre et de curcuma. Je ne sais pas si vous avez vu, des fois, en magasin, on vous vend du jus de curcuma à un prix absolument exorbitant. Là, le jus de curcuma, il est fait maison. Puisqu'il est pour moi, celui-là, je rajoute un petit piment. Pimiento. Et voilà, on passe tout ensemble. C'est un jus excellent aussi à prendre en faisant du sport ou en faisant de l'entraînement physique. Toujours pareil, il active la circulation lymphatique. Voilà. Je me fais ma réserve pour la semaine, si ça ne vous dérange pas. Bon, je vais finir hors caméra. On ne va pas faire poursuivre ça trop longtemps. Et regardez un petit peu la fibre, comme elle est sèche. C'est impressionnant. Vraiment très, très impressionnant. Et là, on a juste la fibre de curcuma. Donc là, on laisse passer. Quand vous faites un jus, surtout avec l'enjol particulièrement, attendez un petit peu, parce que vous voyez, ça coule, ça coule, ça coule encore un petit peu après avoir fini le jus. Donc moi, je laisse toujours un petit peu tourner. Comme je vais le terminer tout à l'heure, on va laisser passer. Et maintenant, je vais vous montrer un peu le résultat. Hop, j'avais amené un peu d'eau. Organisation. Voilà. Alors, comment ça se consomme ? Qu'est-ce que c'est composté ? Comment ça se consomme ? Alors, il y a deux versions. La version, je veux faire le malin. Et la version, je le prends vraiment tranquille. Si je le prends vraiment tranquille, j'en mets un fond de verre comme ça. Il y a une petite abeille qui vient voir ce qui se passe. Ça va s'appeler le curcuma. Et là, j'étends avec de l'eau. Déjà, vous avez un jus qui est, vous voyez, avec une belle couleur orangée. Et qui se boit très, très facile. La deuxième version, je ne vais pas le boire entier. Si vraiment vous voulez faire des expériences, c'est de le concentrer un peu plus. Alors, ça se boit très doucement. Alors, attention. Moi, je me souviens avoir fait l'expérience ce matin. Deux verres comme ça, purs. Vous allez voir, au niveau transpiration et élimination, ça monte très, 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 très haut. Mais je dirais qu'en cas vraiment de congestion chronique très douloureuse, une petite cuillère à café, puis une petite cuillère à café, puis une petite cuillère à café, ça peut participer énormément. Ça se boit. C'est chaud, mais ça se boit. Et ça fait comme une espèce de crème. Et ça, finalement, l'intégralité que j'ai ici, je vais le mettre en bouteille. Et toute cette crème, je vais l'utiliser progressivement sur la semaine, à coup d'une petite cuillère par-ci, une cuillère par-là. Ça sert aussi de sauce à salade. Il y en a beaucoup qui l'utilisent comme ça. Je trouve que ce jus des braves est parfait, parce qu'il a de l'épaisseur, il a de l'onctuosité. J'ai même vu des personnes le mixer avec de l'avocat, par exemple, pour faire une sauce très, très généreuse et très, très onctueuse. Ça, c'est le jus des braves. Si vous êtes venu en stage, vous le connaissez. Si vous n'êtes pas venu, je vous propose de le découvrir chez vous. Comme un formidable activateur de la circulation de tous les fluides dans le corps, détoxifiant, hépatique, nettoyant de la sphère rénale, et au final, comme un soutien, je dis bien un soutien, parce que la détoxification, c'est le corps qui l'a fait. Quelque part, on nous parle toujours de médicaments. Le médicament, c'est une substance qui soigne. Il n'y a pas de substance qui soigne en tant que telle. Le soin, la guérison, elle vient du corps. Par contre, elle peut être soutenue par des produits. Ce qu'on appelle vulgairement médicaments, vu la liste des effets secondaires, c'est juste un gag de les appeler des médicaments. En tout cas, c'est une usurpation manifeste. Là, par contre, ça, oui, ça va être un soutien, une béquille, un accompagnant, un accompagnant à la détoxification. Je vous souhaite une bonne régénération, un bon bain de soleil. Si vous pouvez le faire en plein soleil, c'est vraiment le top absolu. Je ne vais pas le boire sur le cul-sec, ne vous inquiétez pas. Bonne régénération ! Sous-titrage ST' 501 ...